Nous allons voir ici ce qu'est une surface de révolution et comment on calcule l'air d'une telle surface de révolution. Nous partons d'un arc de graphique d'une fonction f définie dans un intervalle a, b. Au moyen de tel segment rouge de longueur ds et à travers ces deux différentiels dx et dy, nous avons démontré dans le tutoriel précédent que la longueur de cet arc de graphique peut être calculée par cette formule-là. Remarquons que cette racine carrée dx ce n'est rien d'autre que la longueur d'un tel segment rouge ds. Nous voyons aussi le graphique de cette fonction dans la fenêtre 3D. Et maintenant, nous allons faire tourner cet arc de graphique autour de l'axe des x. Observons d'abord cela. C'est ainsi que se crée une surface de révolution. Je fais ça encore une fois par animation automatique. Voilà. Nous allons calculer l'air d'une telle surface de révolution. La surface de révolution la plus simple, c'est un cylindre. Voici un modèle de surface cylindrique, surface qui, en fait, n'est rien d'autre qu'un rectangle. Donc, pour calculer l'air d'une telle surface cylindrique, il suffit de calculer la longueur du rectangle fois sa largeur. Or, la longueur de ce rectangle, c'est justement la longueur de cette circonférence et la largeur de ce rectangle, ça, c'est la hauteur du cylindre. Donc, l'air de cette surface cylindrique se calcule par 2 fois pi fois le rayon du cylindre fois la hauteur du cylindre. Cette courbe-là est en fait constituée de tels segments rouges de longueur ds et nous décomposons cet arc-là en une infinité de tels segments rouges dont la longueur devient donc de plus en plus petite. Et si alors nous faisons tourner ce mini-ds autour de l'axe des x, en fait, nous obtenons un cylindre. cylindre dont la surface extérieure est déterminée par cette formule-là, c'est-à-dire, nous allons additionner toutes les surfaces extérieures de cylindre obtenues de A jusqu'à B. Et la surface extérieure déterminée par ce mini-ds-là, c'est 2 fois pi fois le rayon qui est ici un f de x. Dans cet intervalle-là, nous prenons le milieu et nous l'appelons x. Et le rayon du cylindre, c'est bien le f de x. Fois la hauteur du cylindre, hauteur du cylindre qui n'est rien que le ds. Et ce ds, c'est cette racine carrée-là fois 2x. Cette racine carrée-là fois 2x. Puisque 2pi est une constante multiplicative, elle vole hors de cette intégrale, d'où la formule générale qui permet de calculer l'air d'une surface de révolution. Au moyen de cette formule-là, on peut par exemple démontrer que l'air extérieur d'une sphère se calcule par 4pi r carré et que l'air extérieur d'un cône se calcule par pi fois r fois la racine carrée de r carré plus h carré. On parle ici évidemment de l'air extérieur sans la base. Et là-dedans, nous reconnaissons notre formule du cours de 4e, où on a démontré que l'air de la surface conique c'est égal à pi fois r fois la longueur d'un tel segment. On l'avait appelé s. Nous avons démontré en 4e que l'air de cette surface conique c'est pi fois r fois ce s-là. Nous avons là un triangle rectangle dans lequel on peut donc appliquer le théorème de Pythagore qui dit que ce s-là n'est rien d'autre que la racine carrée de h au carré plus r au carré. C'est ainsi que nous retrouvons donc cette formule-là, mais ici, par calcul intégral. qu'est-ce que vous dites pas ? C'est pourquoi ?